Messieurs, dames, le Summer Game Fest est finalement terminé. Bien, on s'attendait à du lourd et finalement, on n'a absolument rien eu. En termes de gros jeux, je parle. Parce que voyez-vous, moi j'ai été satisfait entièrement avec ce qui a été présenté en termes de jeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu, messieurs, dames, plus d'une dizaine de jeux indépendants, ok? Et même Jeff l'a dit lui-même, 2024 et même 2023 sont l'âge d'or des jeux indépendants. Et c'est ça qu'ils nous ont montré durant le Summer Game Fest. Moi, je suis heureux. Laissez tomber les jeux AAA. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus avec ce que je dis. On s'attendait à vraiment du lourd, des annonces incroyables. Finalement, non. Mais il y a quand même des jeux que j'ai retenus qui m'ont marqué, moi, que ce soit des jeux indépendants ou des gros jeux. Et sans plus tarder, messieurs, dames, on commence avec la liste. C'est parti! Messieurs, dames, à mon numéro 10, eh bien, le Summer Game Fest ont commencé avec un tout nouveau jeu sur l'univers de la franchise Horizon et Alloy, mais cette fois-ci en Lego. Le jeu appelé Lego Horizon Adventure. Eh bien, l'histoire dans ce tout nouveau jeu sera basée sur les événements du monde de Horizon et aura toujours les fameuses machines de dinosaures que l'on devra affronter. Mais le tout sera quand même très light, comme c'est un jeu de Lego. Bien, j'imagine qu'on retrouvera l'humour assez connu des autres jeux du même genre. On pourra même décorer notre village, avoir plein de costumes, mais surtout jouer en local co-op ou en co-op en ligne. Le jeu est annoncé pour sortir durant les fêtes en 2024, donc probablement au mois de décembre sur la PS5, PC et la Switch. Un vieux jeu fait son grand retour avec son deuxième opus, et c'est la franchise No More Room in Hell. No More Room in Hell, premier du nom, est sorti en 2011, donc cela fait plus de 13 ans de ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à cette annonce et je suis sûr que personne durant le Summer Game Fest pensait à ce jeu, mais bon, voici le deuxième opus qui sera un jeu en co-op jusqu'à 8 joueurs où vous devrez survivre aux zombies. La particularité du jeu, c'est qu'il inclura un mode permadef, ce qui rendra nos games beaucoup plus intenses que jamais. Ce qui est encore plus cool, c'est qu'on commencera sur une immense carte complètement seule, et on devra peu à peu retrouver nos collègues via un chat vocal de proximité, afin de s'entraider à survivre dans ce vaste monde. Je pense vraiment que No More Room in Hell 2 a un énorme potentiel dans les jeux déjà existants en mode multijoueur, et la fonctionnalité du permadef est très intéressante et surtout ramènera un peu de compétition face à l'excellent Left 4 Dead, qui est toujours autant joué de nos jours, et peut-être que ça forcera aussi Valve de sortir un troisième opus, qui sait. No More Room in Hell 2 sort normalement le 31 octobre 2024 sur PC, uniquement pour l'instant. Quidditch Champions avait déjà été annoncé, mais le voilà, c'est officiel. Ce jeu ne sera pas un Hogwarts Legacy, mais sera focussé uniquement sur du multijoueur, mais en mode Quidditch, évidemment, comme le nom l'indique. Vous pourrez choisir vos positions parmi ceux et les plus célèbres dans le monde de Harry Potter, soit le poursuiveur, l'attrapeur, le gardien et le batteur. Après avoir regardé les détails suite à l'annonce du jeu, Warner Bros offriront un mode carrière et vous permettra de jouer seul, mais sincèrement à mes yeux, messieurs dames. Ce jeu sera vraiment plus fun en multijoueur et je suis persuadé que beaucoup y joueront qu'en multi uniquement. Quidditch Champions sort officiellement le 3 septembre 2024 sur PlayStation, Xbox et PC. Durant le Summer Game Fest, bien que beaucoup n'ont pas aimé, je dois donner du crédit à Jeff pour avoir montré énormément de jeux indés. Et lui-même l'a dit que les jeux indés sont tout aussi populaires que les gros jeux, et moi, ça me fait plaisir. Notre premier jeu indé que je présente, c'est Neva, avec une histoire qui m'a l'air très touchante. C'est un jeu d'action-aventure qui retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui aura pour compagnon un petit louveteau, et ensemble devront traverser ce monde à l'agonie. Le jeu mettra en valeur la relation entre Alba et son animal de compagnie, et ça vient me chercher énormément de façon personnelle. Car dès que j'ai vu le trailer, j'ai tout de suite pensé à mon chien qui est pour moi mon enfant poilu, et que je l'aime plus que tout au monde. Donc j'espère vraiment que le jeu ne sera pas triste avec la mort du loup, car là, je vais m'énerver. J'ai pas envie d'être triste. J'aime les fins heureuses, et j'espère que ce sera un jeu qui finit bien. Neva devrait sortir en 2024 sur la PS5, Xbox, PC et sur Switch. La franchise Civilization fait enfin son grand retour avec Civ 7, messieurs-dames, et je suis très content, mais mon sommeil l'est moins. Cette franchise, à mes yeux, est complètement incroyable. C'est un jeu de stratégie en tour par tour, où vous devez choisir un personnage historique avec sa nationalité respective, diriger votre pays, et surtout façonner à votre façon le monde de demain. Vous auriez aimé que les pyramides d'Égypte soient construites en France? Eh bien, dans le jeu, vous le pouvez! Il n'y a aucune restriction, et le but du jeu sera de gagner en ayant assez de points de culture, religion, tourisme. Et si vous êtes comme Gandhi dans la franchise Civilization, eh bien vous voudrez faire la guerre avec tout le monde pour que seul votre pays soit le meilleur sur Terre. Si vous ne comprenez pas la référence, je vous conseille d'aller vous renseigner sur le net, car Gandhi dans la franchise Civilization n'était pas très cool. Dans tous les cas, les développeurs n'ont pas vraiment parlé du jeu et de ce qu'on peut s'attendre pour le 7e opus, mais j'espère qu'ils améliorent certaines choses dans leur nouveau jeu. Civilization 7 est annoncé pour sortir en 2025, et ce sera probablement sur toutes les consoles, soit PC, PlayStation, Xbox et Switch. Alors que j'ai dû me taper la merde, qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y a de Justice League sur PC, ben Batman revient, mais en VR avec Batman Arkham Shadow. Batman est mon super-héros préféré depuis que je suis né, littéralement. Je me suis déguisé en lui déjà à l'âge de 5 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de Batman, et ça me manque grave. Dites-vous que le dernier jeu sorti sur Bruce Wayne date de 2015, soit presque déjà 10 ans. Je ne comprends pas pourquoi Warner Bros. n'ont pas continué à travailler sur d'autres jeux dans l'univers de Gotham, mais au lieu de ça, je vais jamais les pardonner pour avoir sorti une merde comme SoulSat Squad. Bref, désolé, je m'emporte et il faut qu'on parle du jeu annoncé. Batman Arkham Shadow se déroule entre les événements de Arkham Origins et Arkham Asylum, et le jeu contiendra des ennemis légendaires comme Scarecrow, Harley Quinn, mais aussi d'autres personnages dont Jim Gordon et Harvey Dent. Mais ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est qu'on pourra être nous-mêmes Batman et faire des combos de fous, utiliser la noirceur slash furtivité pour atteindre nos ennemis, et se déplacer grâce au grappin. C'est parfait pour un jeu VR et ça me donne envie d'avoir un casque juste pour jouer à ce jeu. Batman Arkham Shadow sort fin 2024 exclusivement sur la MetaQuest 3. Le deuxième jeu indé qui m'a fait de l'oeil durant le Summer Game Fest, c'est Tears of the Metal. Tears of the Metal est un jeu roguelike co-op ou solo de type hack'n'slash. Vous combattrez des hordes d'ennemis avec votre armée de guerriers écossais, une petite pensée à Braveheart, et en gros, comme tout bon jeu roguelike, chaque partie sera complètement différente avec des améliorations à choisir et même différents types de héros avec leurs propres attaques puissantes. Mais ne pensez pas juste à votre héros. Il faudra penser aussi à votre team. Et ici, vous pourrez améliorer votre armée avec des compétences propres à eux et vous pourrez même développer votre propre village avec des améliorations permanentes, dont messieurs dames. Pour vrai, après avoir joué à Hades 2, qui est à mes yeux le meilleur roguelike de tous les temps, Tears of the Metal est maintenant très haut sur ma liste des jeux que j'attends avec impatience. Tears of the Metal n'a pas encore de sortie officielle, mais comme c'est un jeu indé, il sortira probablement au début uniquement sur PC. Messieurs, dames, Dragon Ball Sparkling Zero nous arrive avec du Unreal Engine 5, donc vous savez que le jeu mettra le feu à votre écran. Sparkling Zero reprendra le fameux gameplay tiré des jeux de Budokai Tenkashi et pour vrai, ça a l'air tout simplement incroyable. Étant un fan de la franchise depuis mon tout premier manga de cet univers de Akira Toriyama, Rest in Peace, j'ai regardé les séries animées, les vieilles, pas les nouvelles, car je trouve sincèrement que ce n'est plus pour moi un peu comme avec les nouveaux Pokémon d'aujourd'hui. Tout change pour faire place à la nouvelle génération, mais l'ancienne reste toujours la meilleure à mon avis. Mais dans ce nouveau jeu, en plus de revivre l'histoire originale à travers 8 personnages, vous pourrez changer le cours de l'histoire en changeant complètement leur destinée, et ça c'est très intéressant. Imaginez changer la destinée de 8 de nos personnages pour que finalement, Vegeta et Goku ne soient pas les grands rivaux, mais plutôt Goku et quelqu'un d'autre. Imaginez la possibilité qu'on pourra avoir. Moi j'aime bien cette idée. Dragon Ball Sparkling Zero sort officiellement le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox et PC. Le créateur de Silent Hill nous revient cette fois-ci avec son studio indépendant et le juste Laterhead. Honnêtement, si vous avez compris l'histoire du jeu, avec le trailer montré durant le Summer Game Fest, vous êtes un génie, il faudra que tu m'expliques le tout dans les commentaires. Pour les autres comme moi, bien c'est difficile de comprendre le but du jeu. Même Ghostwire Tokyo à côté de Slaterhead est simple à comprendre. On aura pu voir durant le trailer que l'on pourra changer de corps humain pour atteindre notre objectif ou d'autres endroits, il faudra faire gaffe aux monstres appelés justement les Slaterheads, qui n'hésiteront pas à vous bouffer le cerveau. Je vais pas vous mentir, le gameplay a l'air très rigide par moments et a l'air déjà mauvais. Mais bon, c'est un jeu indé donc je suis prêt à être clément surtout envers le créateur de la franchise Silent Hill, qui pour moi est la meilleure franchise dans les jeux d'horreur. Slaterhead sort officiellement le 8 novembre 2024 sur PlayStation, Xbox et PC. Après avoir vu le trailer du jeu et que tout le monde se disait « mais pourquoi présenter un tel jeu? » Bien moi, je le place très haut sur ma liste et c'est Killer Bean. Et oui, un autre jeu indé présenté durant le Summer Game Fest. L'idée de jouer un haricot sous forme d'assassin comme si c'était l'Agent 47 m'a fait tellement rigoler. C'est ça que je veux voir comme jeu dans la vie. Un jeu pour déconner et ne pas se prendre toujours au sérieux. Dans ce jeu, notre perso Killer Bean se retrouve trahi par son agence et il devra utiliser toutes sortes de compétences pour venir à bout de ses ennemis. Sous forme de roguelike, Killer Bean possédera de nouvelles habiletés. Chaque fois que vous recommencerez votre game, tout changera autour de vous. Soit l'endroit où vous jouerez, les missions, les personnes, les boss, vraiment tout sera tout le temps différent, ce qui rend la durée de vie du jeu avec une immense rejouabilité. Killer Bean devrait sortir quelque part en 2024 sur PlayStation, Switch, Xbox et PC. Un jeu qui m'a attiré l'oeil durant le Summer Game Fest, c'est Caïrn. Oui, à première vue, ça ressemble à Jusanne car les deux sont des jeux d'alpinisme, soit d'escalade, mais ici, dans Caïrn, ce sera beaucoup plus difficile que vous le pensez. Caïrn est vraiment un jeu de simulation où vous êtes perdu au beau milieu de nulle part et votre seul but est de survivre tout en escaladant des grosses montagnes. Je trouve ça super excellent comme jeu qui nous met dans la peau des alpinistes professionnels où chaque mauvais geste pourrait être votre dernier. Dans Caïrn, vous pourrez incarner deux personnages, soit Ava et Marco, et vous aurez différents types de modes de jeu également. Donc vraiment, je vous recommande le jeu à fond quand il sortira, et pour moi, je l'ai sur ma liste des jeux à jouer. Caïrn sort quelque part en 2025 sur PC et console. Vous aimez les jeux Souls-like produits par des développeurs indés? C'est mon dernier jeu indé que je présente, je vous promets, mais c'est pas ma faute. Durant le Summer Game Fest, dites-vous, plus de 10 jeux ont été présentés sous forme de jeux indépendants, et c'est quand même assez incroyable. Le dernier jeu sur ma liste, messieurs-dames, c'est Enotria The Last Song. Ce Souls-like, cette fois-ci, nous transporte dans le folklore italien, et c'est un très bel univers, messieurs-dames. Dans Enotria The Last Song, votre personnage devra affronter plus de 100 ennemis différents avec 3 régions à explorer, et vous devrez affronter les redoutables dramaturges qui sont à l'origine d'un fléau appelé Canovaccio. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'après avoir vaincu vos ennemis, vous aurez la possibilité de porter leur masque, et les masques contiendront différentes forces et faiblesses que vous pourrez personnaliser à votre façon. Le jeu offrira à notre perso plus de 68 compétences uniques et 150 millions de combinaisons différentes possibles selon les développeurs. Donc, 150 millions de combinaisons, c'est énorme. Donc, prenez cette information avec un grain de sel. Dans tous les cas, Enotria The Last Song a un énorme potentiel, et comme je suis un très grand fan des jeux Souls-like, et surtout après avoir vu Lies of Pi et ce que l'innovation et la créativité pouvaient apporter, alors que tout le monde pensait que Lies of Pi allait être nul, eh bien, je lui ai donné la chance, et il est devenu un des meilleurs Souls-like jamais créés à ce jour. Donc, arrêtez de juger un jeu avant de l'avoir joué, car qui sait, Enotria The Last Song pourrait être le prochain gros Souls-like de l'année. Eh bien voilà, messieurs dames, on ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours avoir des grosses annonces et ce genre de trucs-là, mais regardez, on a quand même des bons jeux, et j'ai également d'autres vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines sur des jeux que j'attends avec grande impatience. Donc, messieurs dames, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, et messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et... peace!